aujourd'hui on va parler d'un sujet qui a souvent fait polémique d'un sujet délicat qu'il faut souvent prendre avec des pincettes on va parler de surpoids et de grossophobie donc concrètement le surpoids vous savez tous ce que c'est mais la grossophobie étymologiquement parlant c'est la peur des gros donc concrètement si quelqu'un de grossophobe croise un obèse dans la rue ou dans le métro cette personne ne va pas partir en courant en criant au secours un gros aidez moi non la grossophobie c'est le fait de stigmatiser les gros mais aujourd'hui la parole se libère les langues se délient on se rend de plus en plus compte de la souffrance et les difficultés auxquelles les gros doivent faire face au quotidien vous connaissez l'émission les reines du shopping et bien dans une émission spéciale femmes rondes christina cordula a été montré du doigt pour certains propos la styliste brésilienne a créé la polémique avec un conseil jugé déplacé honnêtement personnellement le legging ça va pas du tout le pantalon que tu vois c'est comme ça oui des pantalons qui sont évasés alors que là le moulon il vaut mieux pas les slim ça va pas tu vois c'est tout ce qui est évasé bout de côte c'est l'idéal pour toi parce que ça va équilibrer les bas avec tes hanches la robe la longueur c'est une longueur qui est trop courte pour toi et puis j'ai l'impression qu'elle fait un peu boule en bas oui ça du coup j'ai l'impression que ça ça grossit un peu si vous êtes ronde c'est les gros accessoires qui vous va le sac et le bijou dans cette vidéo on va dénoncer les différents préjugés et stéréotypes dont les gros sont victimes et on va aussi se poser la question est ce que les gros sont réellement responsables de leur état de santé single on va pas se mentir être gros ce n'est pas bon c'est pas bon pour la santé c'est pas bon pour le moral et en général quand on est gros on n'est pas bien dans sa peau et ça commence dès l'enfance dès le plus jeune âge à l'école les copains vont nous rappeler qu'on est différent qu'on est hors normes qu'on a un gros ventre ou concours beaucoup moins vite que les copains quels sont les stéréotypes liés au surpoids et à l'obésité chez les enfants pour en avoir le coeur net j'ai analysé un reportage qui s'appelle être victime de grossophobie dans la tête d'un gros qui a été publié sur une chaîne de télévision suisse qui s'appelle rts dans ce reportage on a interrogé un groupe d'enfants âgés de quatre à six ans on leur a posé plusieurs questions et pour répondre à ces questions il devait nous montrer trois vignettes tu vas me dire de ces trois petites filles laquelle tu aimerais inviter à ton anniversaire elle pourquoi ça bouscule un peu les personnes quand on est trop gros lequel tu prendrais pour ton anniversaire oui pourquoi parce qu'il est moins gros que celui-là parce qu'il est moins blessé que celui-là si tu devais choisir une de ces trois petites filles pour être ta meilleure copine j'hésite avec celle-là tu hésites entre elle et elle pourquoi pas elle tu n'aimes pas trop parce qu'elle est un peu trop grosse parce que si on va dans des chemins petits je devrais tout serrer ah oui si on va dans des chemins petits elle passera pas ah d'accord comme vous avez pu le voir les personnes en surpoids sont mal considérées dans notre société et ça les enfants n'ont pas besoin de l'apprendre ils le captent c'est dans leur environnement c'est à la télévision c'est dans les dessins animés laquelle est la plus rigolote elle si on caricature le gros il est marrant le gros il fait rigoler bref le gros n'est pas tellement pris au sérieux ça commence dans la cour de récréation et ça continue tout au long de la scolarité jusqu'à la vie adulte on s'en rend pas forcément compte mais quand on est gros tout est fait pour nous le rappeler ça peut être les sièges dans les transports en commun des sièges dans les cinémas qui sont trop étroits l'espace qu'il y a entre les tables au restaurant bref quand on est gros le quotidien peut être un vrai calvaire des études très sérieuses ont prouvé que les gros étaient discriminés à l'embauche et que si par bonheur un gros réussi à passer la barrière de l'entretien et bien celui ci risquait d'avoir un salaire 20% inférieur que celui des non gros donc est ce que quelques kilos en trop justifie 20% de salaire en moins je suis pas sûr on projette sur les gros toutes sortes de défauts la paresse la passivité le manque de motivation ah bah ouais si tu n'es pas capable de perdre un petit peu de poids comment pourrais-tu apporter de la valeur à mon entreprise tous ces clichés sont bien évidemment faux mais ils sont tellement ancrés dans l'inconscient collectif dans la tête de certains employeurs et dans celle des gens que vous allez croiser dans la rue ou dans le métro que les personnes en surpoids en sont victimes peut-être que vous vous êtes déjà dit il est gros parce que c'est un flema ou alors peut-être que vous vous êtes dit il est gros mais t'as vu comment il mange il est déjà gros et t'as vu frère ou alors peut-être que vous vous êtes déjà dit aussi elle est grosse parce que elle fait que de bouffer et elle bouge pas assez mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé si les gros étaient responsables de leur état de santé c'est la question qu'on va se poser ce n'est pas facile de répondre de manière tranchée à cette question parce qu'il y a différents facteurs à prendre en compte la première idée qui nous vient à l'esprit c'est il est gros parce qu'il mange et il bouge pas donc voilà sauf que il existe plusieurs raisons qui peuvent nous amener à prendre du poids à grossir et qui n'ont aucun rapport avec notre hygiène de vie la première raison ce sont les dérèglements hormonaux et plus précisément l'hypothyroïdie ce dysfonctionnement hormonal conduit à une prise de poids et à l'impossibilité d'en perdre la deuxième raison c'est le patrimoine génétique la nature est des fois injuste on ne choisit pas sa génétique on ne choisit pas sa morphologie certaines personnes ont un métabolisme plus rapide que d'autres peut-être que vous avez un ou une amie qui peut manger beaucoup plus que vous et stocker très peu de gras alors que vous vous allez faire deux semaines chez vos parents pendant les fêtes de fin d'année et vous allez ressembler à un bibin d'hommes la troisième raison c'est la société dans laquelle on vit tous les jours nous sommes les cibles des packagings des publicités du neuromarketing l'industrie possède énormément de trucs et astuces pour nous tenter au quotidien et la quatrième raison c'est la disponibilité des aliments aujourd'hui la nourriture elle est partout elle est dans ton frigo elle est dans ton placard et peut-être même sous ton matelas la nourriture n'a jamais été aussi disponible si vous avez un petit creux une petite faim et peut vous servir hop et ingurgiter un gâteau boum 80 calories si on repense à nos ancêtres les chasseurs cueilleurs eux ce qu'ils auraient dû faire pour pouvoir avoir un filet d'huile d'olive pour assaisonner leur plat il aurait fallu d'abord cueillir des olives il aurait fallu ensuite les broyer il aurait fallu les tamiser bref il aurait fallu fournir énormément d'efforts brûler énormément de calories pour pouvoir tout simplement mettre un filet d'huile d'olive dans une salade aujourd'hui on a juste à ouvrir un placard on attrape la bouteille d'huile d'huile d'olive on range le tout et c'est parti nos aliments ont jamais été aussi disponibles qu'aujourd'hui tout ça m'amène à penser que les gros ne sont pas forcément responsables de leur état de santé mais ce n'est pas une raison pour s'abandonner d'ailleurs l'objectif de cette vidéo c'est de vous montrer que finalement peu importe que vous soyez gros, maigre, petit, moyen ou grand nous sommes tous libres de faire un choix on a tous le choix de respecter ou non notre corps on a tous le choix de prendre finalement la décision de s'entraîner, de gérer son alimentation c'est en observant les premiers progrès déjà que vous allez vous rendre compte de votre pouvoir de transformation on prend très très vite goût au progrès donc si ça vous intéresse et si vous voulez vous lancer dans cette aventure je vous propose de regarder 4 vidéos qui vont vous permettre de comprendre comment maigrir sur le long terme donc c'est une série de 4 vidéos que vous pouvez visionner en cliquant sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo et si vous voulez aller plus loin j'ai un autre outil à vous proposer ma plateforme de coaching en ligne un site internet où je propose des cours de sport en live et en VOD avec des cours de tous les types il y a des cours de HIIT, de Pilates, de mobilité, des cours de renforcement musculaire pour vous permettre d'être en forme sur le long terme et vous savez quoi ? il y a 14 jours d'essais gratuits et vous n'avez absolument rien à perdre mais tout à gagner si ça vous intéresse je vous mets aussi le lien en description de cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça m'aide aussi à développer cette chaîne YouTube n'hésitez pas à partager cette vidéo si ça peut intéresser un ami à vous et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines bien sûr prenez soin de vous les amis et à bientôt Ciao ciao